Je suis particulièrement heureux en tant que président de Mutest d'avoir pu initier ce partenariat avec la Racing Mutest Academy et d'en devenir le Neymar. D'abord parce qu'on se retrouve, Mutest, on retrouve nos atomes crochus avec la jeunesse, avec l'évolution, avec les apprentissages, avec les valeurs que nous partageons de solidarité, de sens de l'effort aussi et à la limite de la récompense à terme. Et je crois qu'on ne regrette pas depuis trois ans que nous sommes partenaires d'avoir initié cette aventure. C'est une journée de rencontre déjà parce que vous mettez cette journée en place. En nous invitant, c'est de nous permettre aussi de rencontrer les jeunes joueurs que vous formez depuis des années ici. Ce sera vraiment une journée de véritable rencontre avec ces jeunes que je souhaite de grande réussite. Et puis c'est aussi un temps fort pour marquer le démarrage de la saison. Prendre une photo d'un groupe, c'est montrer que c'est un groupe qui doit rester solidaire et c'est des photos qui peuvent aussi plus tard donner des souvenirs. Donc pour moi, c'est le moment idéal, en tout cas pour nous les élus, de nous retrouver à vos côtés et de montrer tous nos soutiens à ce que vous faites. Simplement prendre une photo des jeunes, c'est important puisque pour eux, ça va les suivre tout au long de leur carrière. Moi, j'étais aussi jeune footballeur, on était content d'avoir des années après de pouvoir se dire, tiens, j'étais avec un tel, un tel. On est allé dans tel club, on a progressé, on a pu être ici au centre de formation MUTEST du Racing, c'est quelque chose d'important pour eux. C'est leur carrière et tous ont envie de devenir professionnels. Et c'est bien aussi pour le club de voir que ces jeunes sont passés par ce centre de formation d'importance et de qualité. Je crois que c'était effectivement un moment fort de cette académie et qui permet à l'ensemble des personnes, les sponsors, les e-mères, de retrouver et de passer un moment de convivialité et d'apprécier le travail qui a été fourni par le centre de formation et ses dirigeants. Le sport pour tous, c'est déjà de commencer avec les jeunes. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui va être essentiellement masculin, mais pas que. Il faut que le sport soit vraiment ouvert à tous les citoyens de la ville de Strasbourg. En ce sens, et c'est le travail que je fais aussi avec les équipes de Racine, c'est de voir comment nous pouvons nous ouvrir, aller vers ceux qui sont les plus éloignés pour les attirer vers le sport. En délégation de la présidente PIAIMS, pour moi, c'est important de pouvoir accompagner les clubs, de pouvoir proposer du sport, quel qu'il soit le niveau. On parle plus de sport ici à l'académie, on ne parlera pas du sport professionnel, mais c'est une vue professionnelle. Il faut qu'on ait une philosophie vis-à-vis du sport beaucoup plus large et c'est pour cela que j'ai accepté de prendre cette vice-présidence, accompagner le plus grand nombre d'acteurs, mais aussi de pratiquants pour que le sport, ça rentre dans l'ADN de tout le monde, des plus jeunes jusqu'aux seniors.